J'ai longtemps brisé mon coeur pour faire des chansons Chercher la faute avant de voir que c'était moi L'auteur-compositrice interprète André-Anne Amalette s'apprête à lancer son nouvel album Les Jardins dérangés ce soir à Montréal. Christine, vous êtes allée à sa rencontre en répétition cet après-midi. Oui, elle lance Les Jardins dérangés, un album qui se veut positif, lumineux, Sophie, sur lequel André-Anne, il faut le dire, renoue avec le piano. Ça faisait plusieurs années qu'elle l'avait délaissé au profit de la guitare. Alors, le piano de retour et bien sûr le titre, Les Jardins dérangés, vous le reconnaissez. C'est une partie des paroles de la chanson Le reste du temps de Francis Cabrel. Et justement, sa reprise de cette chanson-là était le premier extrait de l'album qu'elle a présenté il y a quelques mois. On a parlé de l'influence, si on veut, de Cabrel justement sur son projet et pourquoi elle avait choisi de reprendre cette chanson-là. On est tous un peu fans de Cabrel sans trop le savoir. On connaît toutes ces chansons. Puis là, je me suis mise à la gratter et j'étais comme, c'est bien bizarre. On dirait qu'elle m'appartient. De quelconque façon, j'étais bien dans cette chanson-là. Et c'est la première fois que je fais un cover, en fait. J'ai toujours prôné que je suis auteur-compositeur. C'était important pour moi. Et là, tout d'un coup, il y avait cette liberté-là de chanter du Cabrel parce que la thématique de cette chanson-là, c'est la thématique de mon album. Ça parle de printemps, ça parle de lumière. On va être beau. Maintenant, l'album sera disponible demain, la même journée que le nouveau disque de Taylor Swift. C'est de la grosse compétition, Sophie. Oui, l'album de Tortured Poets Department de Taylor Swift sort la même journée qu'André-Anne. Ce n'était pas prévu à la base. Taylor Swift l'a annoncé après, mais André-Anne a gardé la date. Elle s'est lancée le défi, ou plutôt, elle a demandé à ses fans de l'aider à possiblement battre les ventes d'albums de Taylor Swift pour la précommande. Alors, c'est l'idée. Si les fans l'achètent maintenant en précommande, il se pourrait peut-être qu'au Québec, André-Anne batte Taylor. Voici ce qu'elle m'a dit à ce sujet. Bien, c'est parce que c'est mon amie Ari-Anne qui m'a rappelé que les Boys avaient battu le Titanic en 97. C'était le seul endroit au monde, en fait au Québec, où le Titanic n'était pas numéro un. Puis j'étais comme, hmm, peut-être que je pourrais être les Boys. Mais tu sais, j'ai peu d'espoir, on s'entend. Taylor, c'est un monstre, mais pourquoi pas? Qui sait, peut-être qu'au Québec, les gens vont acheter le mien avant celui de Taylor. Alors, est-ce qu'André-Anne Amalette sera les Boys contre Titanic, contre Taylor Swift? On verra si ça fonctionnera dans les prochains jours. L'album Les Jardins et Dérangés sera disponible demain. On ouvre le bulletin avec ça, si ça se fait. Merci, Christine. Oui, c'est sûr.